Le dossier de cette édition, quand l'imitation est plus vraie que nature, c'est une filière économique où la France est en pointe et qui crée des emplois, celle-là, une filière de la décoration, celle des nouveaux revêtements. Vous les avez peut-être déjà adoptés. La technologie permet désormais de réaliser des faux bois, des faux bétons, de la fausse pierre qui n'ont plus rien de ringard. Ils sont aujourd'hui très prisés, un marché immense. Florence Griffon, Ming Min Wu. Dans les magasins de bricolage, ces imitations sont très prisées. En tête des ventes, les sols plastiques. A la différence du gré cérame et du bois composite, ils sont faciles à poser. Pas besoin d'être bricoleur. On vient réemboîter la partie mâle ici. On vient pousser et on emboîte les deux ensemble. Du vinil, j'en ai mis dans la salle de bain. En plus, c'est très facile à poser. Moi, j'avais pris des dalles et c'était vraiment facile. Ces dernières années, ces surfaces plastiques sont devenues de plus en plus réalistes. Nous nous sommes rendus chez le leader français. Ici, tout commence à la direction artistique avec du vrai parquet en bois. On part de cette planche de bois que vous avez ici. Cette image, ce décor, nous allons le scaler, le retravailler pour ensuite savoir le réimprimer sur support vinyle. L'astuce, c'est que le relief du bois est également scanné pour le répliquer sur ce plastique noir. Lui n'est pas lisse. Il reproduit les minuscules creux des rainures. Le voici en gros rouleaux sur la ligne de fabrication à l'usine. Le décor bois est collé dessus. Il faut ensuite ajouter une couche d'ousure transparente. C'est elle qui donnera la résistance. Reste à découper les lames. Ça ressemble maintenant vraiment à du parquet. Mais avec un prix de vente très différent, entre 15 et 40 euros du mètre carré, à ce prix-là, on peut même choisir l'exacte couleur de son bois.